Coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser un tuto et cette fois ci on va faire un flip tag donc j'en ai jamais fait donc ça va être l'occasion et pour ceci on va utiliser la punch board de we are memory keepers la tag punch board pour réaliser nos tags beaucoup plus facilement même si c'est pas très très dur à faire mais on aime bien la simplicité donc je vais utiliser ça je vais utiliser la collection let it snow parce que je vais faire sur le thème de l'hiver je vais mettre des papiers mais je vais ajouter également du papier acétate du papier calque varier un petit peu les matières dans notre flip tag pour attacher le tout je vais utiliser les petits anneaux comme ça en métal d'artemio donc vous en avez 14 à l'intérieur qui font 30 mm de diamètre et on va commencer tout de suite les tags je vais vous montrer le principe de la machine donc je vais prendre un papier de base de 8 sur 14 cm c'est parce que je veux pouvoir avoir de la place quand même pour ajouter des petites décorations donc je vais prendre 8 sur 14 cm voilà ça va être notre tag de base et je vais venir du coup utiliser la petite machine donc vous avez très simple donc vous allez venir placer votre papier sur le guide comme ceci et ben selon l'angle que vous voulez de pour couper et ben vous choisissez en fait il n'y a pas de il n'y a pas comment expliquer il n'y a pas de de mesures particulières où vous devez placer votre papier selon la taille vous avez coupé de base plus vous voulez une coupure comme ça plus longue plus vous placez votre papier haut plus vous voyez vous voulez que ça soit une petite en taille plus vous placez votre papier bas de toute façon vous allez le voir sur la ligne de marquage quand vous placez votre papier voilà là ça coupera un petit angle si vous montez plus haut ça coupera un plus grand angle donc moi je veux pas un très grand angle je vais mettre sur le mettre sur le e je pense que c'est bien voilà une fois que vous avez placé sur votre guide vous baissez ceci vous insérez votre petite lame dans le guide et vous couper voilà c'est très simple voilà c'est très simple on fait la même chose on retourne le papier on se réaligne sur le e voilà c'est bien droite on rebaisse on remet la petite lame dans le guide et on coupe et voilà vous avez votre tag tout simple et ensuite vous pouvez retourner ici vous aligner avec les guides votre papier comme ceci c'est de mettre quand même bien droite et vous puncher et vous avez votre petit trou donc il vous reste plus qu'à faire bah tous vos tags sur différentes matières après vous pouvez aussi en faire des plus grandes et plus petits ça c'est selon vos envies et vous avez bah tous vos tags exactement à la même taille donc moi je vais faire tous les autres et on se retrouve pour la suite donc voilà en un tour de main je suis venu à réaliser tous mes tags donc dans les papiers de la collection dans du papier calque basique enfin unique quoi et dans du papier calque j'ai pris aussi c'était une feuille de papier calque alors je sais pas par contre si elle y encore avec tout plein de petites bulles comme ça holographique de la collection c'était la collection d'ipsy et je me suis dit que pour l'effet un peu flocons de neige ça allait parfaitement je pense que je rajouterais également avec de l'acétate je vais déjà compléter tous ces tags voilà vous voyez au moins vous les avez bien tous de la même dimension franchement en un tour de main c'était réalisé donc peut-être que j'en rajouterais ça va dépendre du nombre de photos des choses que j'ai ajouté et du coup pour toute la partie décoration je vais vous faire ça en musique ce sera plus simple et parce que ça risque d'être beaucoup plus long je pense que je vais faire un petit peu d'embossage je vais utiliser les planches de tampons et coloriser de la collection let it snow je pense que je vais rajouter des stickers ce genre de petites choses toute cette partie là je vais vous la mettre en musique et de toute façon je vous présenterai à la fin tous les produits que j'ai utilisés c'est parti 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 et voilà mon flip tag est maintenant terminé donc je vais vous le présenter donc j'ai utilisé les petits anneaux, je suis venue mettre des petites breloques donc un petit pompon, une petite breloque flocon, une petite boule en verre et un petit grelot que vous trouvez sur la boutique custodéco voilà sur une petite chaînette bille blanche donc pour la page principale donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé au fur et à mesure donc j'ai utilisé ce papier de chez SISIC le carstock opulent ivoire où vous avez des papiers des pailletés, des pailletés, des papiers irisés donc moi j'ai utilisé les papiers pailletés de SISIC pour faire plein de petites découpes donc pour mes découpes j'ai utilisé principalement trois sets de dyes donc ce set de dyes de chez SISIC les tinlits donc principalement pour deux feuillages celui-ci et celui-ci que je suis venue découper dans mon papier pailleté également ce trio de sapin et ces petits flocons voilà donc ça a bien découpé c'était un peu plus difficile de découper les petits flocons dans le papier pailleté mais ça se fait quand même donc voilà pour les découpes je suis venue également rajouter à quelques endroits des petits titres en bois pour ceci alors j'ai plus l'emballage mais vous trouvez sur la boutique custodéco des petites lettres comme ça en bois elles sont petites elles font un centimètre et elles sont assez fines donc j'ai trouvé ça sympa pour décorer un petit peu l'ensemble j'ai également utilisé les die cuts de la collection Let It Snow que j'ai regroupé un petit peu partout je vais vous montrer un peu plus en détail j'ai également utilisé la planche alors là elle ne ressemble plus à rien ma planche de tampon mais la planche de tampon Let It Snow notamment pour les petits oiseaux, l'ours, la biche également les stickers voilà j'en ai mis à certains endroits des petits stickers de la collection toujours pareil Let It Snow et pour terminer d'agrémenter j'ai utilisé des petits enamel dots comme ceci alors celle-ci c'était la collection Woodland Woodland je crois pas me tromper en disant que c'était la collection Woodland et pour le coup les couleurs je trouve aller parfaitement avec la collection Let It Snow alors j'ai pas été vérifié je sais pas si ce set d'enamel dots est toujours dispo mais néanmoins vous avez plusieurs sets et vous trouvez toujours plein de petites couleurs qui peuvent se marier donc voilà pour les produits que j'avais utilisé donc là j'ai mis un petit titre Let It Snow, les petits sapins, la petite biche que je suis venue coloriser, les petits enamel dots donc j'ai pas encore mis les photos pour le moment je les mettrai plus tard là j'ai utilisé un petit tag qu'il y avait dans les die cuts là alors à chaque fois j'ai collé mes éléments évidemment pour pouvoir glisser la photo c'est pas bloqué là vous voyez il y a toute la partie qui est décollée donc le petit oiseau avec le flocon de neige j'ai fait quand même simple voilà ici sur du papier cale je suis juste venue mettre un petit sticker Winter ici pareil le petit nounours avec les feuillages, le petit flocon et c'est jamais collé entièrement même là pour pouvoir glisser voilà alors ici très simple juste la petite photo avec l'oiseau là sur le papier calque j'ai utilisé un sticker et je suis venue rajouter un die cut couronne par dessus voilà là j'ai remis un petit tag ici pareil les petits sapins et le glas glas en bois la petite photo, les oiseaux, les feuillages, toujours des petits enamel dots là le petit nounours avec le flocon de neige pareil ici c'est toujours à peu près la même chose les découpes pailletées, le petit oiseau colorisé et les enamel dots alors juste un petit stickers voilà ici pareil sur du calque on pourra venir glisser la photo le petit nounours dans sa boule à neige et pour terminer le petit reine avec le flocon donc voilà pour mon petit flip tag bon je me suis bien amusée à le faire c'était sympa je trouve donc en tout cas j'espère moi que ce petit tuto vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao